Bonjour, c'est Dominique. Alors, on continue avec la prochaine page. Alors, ici, on a cette page ici. On a un mini rabat ici avec un aimant pour garder le grand rabat fermé. Et on a le grand rabat avec le pop-up à l'intérieur. Ici, on va mater ces deux côtés. Ensuite, on va poser le pop-up. Et puis, on va peut-être mettre des petites cartes. Si vous avez des petites cartes, mettre des espaces pour mettre des choses en serre. Ou bien, vous pouvez faire un grand mat. Ou tout simplement, laisser libre comme ça et mettre des photos comme vous voulez. Alors, voilà. Je m'y suis reprise à quelques reprises. Et puis, ça n'a pas fonctionné. Alors, si vous voyez du déchirage, ne vous en occupez pas. Alors, premièrement, on va faire le rabat. Alors, on mesure la largeur de la page. Moi, ici, j'ai 17 cm. Vous, vous avez 17,2. Ensuite, on va mesurer peut-être pas tout à fait jusqu'en bas. Alors, on va laisser peut-être un 3 mm. Et on fait une marque là où est-ce que notre page termine. Si vous avez fait... Si vous avez arrondi votre coin ici, alors votre page va terminer un petit peu avant le haut de la page. Parce qu'on veut comme libérer le petit rond ici, le petit coin arrondi. Alors, on va aller un petit peu plus haut. Alors, on va aller ici. Et puis, on doit se mettre une couture. Alors, environ un centimètre. OK. On va couper ça. Alors, ici, la largeur de la page. Et ici, dans la page, plus un centimètre de couture. Et puis, je vais faire... Je vais tracer la ligne de couture. Alors, un centimètre. Je vais le faire ici parce que c'est plus branché. Donc, ceci. Et ce que je fais aussi, c'est vers l'intérieur, vers la couture, je fais une deuxième ligne de pliure. C'est pour aider à plier le papier. Alors, tout près, tout près. À environ, même pas un millimètre. OK. Ensuite, je vais effacer ma petite marque. Ici, on peut... Ce n'est pas nécessaire de biseauter. Oui, on va biseauter à partir de la deuxième ligne qu'on a faite. Alors, celle la plus verte, la couture. Et même chose ici. OK. Alors, ça, c'est notre page. Et puis ici, moi, je vais faire arrondir les coins. C'est comme il faut ici. Alors là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va la coller. Et aussi, le petit rabat ici, il va falloir la coller. Alors là, vous voyez, il est par-dessus le papier imprimé, mais il ne faut pas s'en occuper. Alors moi, je vais... Je l'avais oublié, alors je l'ai fait par-dessus, mais je vais remettre un autre papier de toute façon. Alors ici, le petit rabat, alors c'est quelle que soit la largeur que vous voulez. Moi ici, j'ai fait 4,5 cm. Je vais le faire plus large, si vous voulez, plus étroit. Et j'ai environ 6,5 cm. Et vous faites 2 lignes à 1 cm. À 0,5 cm. 0,5 cm les 2 lignes de pliure pour avoir un petit gousset. J'ai peut-être fait un peu gros, mais bon, parce qu'il y a quand même pas mal d'épaisseur avec toutes les cartes pliées plus les photos. Alors moi, je préfère laisser un petit gousset. Alors ici, j'ai ma ligne oubliée. Comment est-ce que quand on a fait 2 plis, comment est-ce que ça plie bien? Alors ici, on va... C'est de la colle qui a collé, qui a coulé. Je l'ai récupérée. J'ai laissé ma bouteille ouverte, puis ça a débordé. Alors je vais coller ça ici. Environ à 3 mm. Là, pour libérer votre... Ici, j'ai trop l'âge. J'ai un petit peu trop l'âge. J'ai un petit morceau. Excusez. Je comprends pas pourquoi, mais j'ai... Pourtant, non. Ok, je sais c'est quoi. Bon. Alors c'est ça. Je colle ça ici. Ça fait que j'ai un petit peu plus large. J'en ai une petite lisière. Je sais pas pourquoi, mais ma page est un peu plus large. Donc, j'ai avancé cette portion. Alors ici, je vais coller sur ma page, libérant le coin arrondi. Je vais vous assurer d'être à l'intérieur du pli pour que votre page, quand elle va plier, que ça soit pas arrêté par la largeur de votre rabat. Ok. Voilà. Ensuite, on va mater... Alors, vous posez votre petit rabat ici. Les aimants, vous pouvez les mettre tout de suite les deux ici, si vous voulez. Et puis, ensuite, on mate les deux endroits ici. Alors lui, je vais le laisser comme ça. Je crois, je vais voir tout à l'heure s'il faut que je les laisse. Alors, je dois me trouver une autre... Parce que vous voyez, j'ai dû déchirer ici parce que j'avais fait... Le mécanisme que j'avais fait le premier ne fonctionnait pas parce que j'avais fait un gousset au rabat ici. Je me suis aperçue qu'il ne fallait pas faire ça. Alors, c'est pour ça que j'ai dû tout déchirer et recommencer. Moi, j'ancris tous mes côtés. On peut accélérer ici, si vous voulez. Le temps que je fasse ça. J'aimerais bien avoir le système de caméra où je peux accélérer, où est-ce qu'il y a des endroits, où est-ce qu'il y a des temps longs. Mais je ne suis pas équipée de cette façon-là. Ensuite, on va couper nos morceaux pour le mécanisme et les cartes du pop-up. C'est assez complexe parce que je me suis prise à quelques reprises et ça ne fonctionnait pas. Mais j'ai réalisé que c'est à cause du gousset que j'avais laissé ici. Alors, on ne laisse pas de gousset. Très minime, seulement celui pour faire le pli de votre page. Bon, maintenant, le mécanisme. Alors là, vous allez commencer par mesurer la largeur de votre page. Alors, vous ne pouvez pas aller plus large que la page. Alors ici, parce qu'on a du 7.2 quelques, alors je vais aller plutôt avec 16 cm. OK? Parce que c'est un nombre qui se divise bien par 4. Vous allez comprendre après pourquoi. Et 16 cm, ça veut dire que de l'autre côté va être 8 cm. Parce qu'on doit avoir la largeur de la page ou la largeur de notre mécanisme. 16 cm. Et on doit avoir la moitié pour la hauteur du mécanisme. OK? Alors, j'ai 16 cm par 8 cm. Alors, quelle que soit la grandeur de page, si vous avez une page plus petite, alors vous allez aller plus petit. Si vous avez 12 cm, vous allez à 6 ici. Si vous avez 14 cm, vous allez à 7. Pour que ce soit la moitié de ça. Vous allez comprendre pourquoi. Je vais vous le dire tout à l'heure. Je vais continuer parce que j'ai besoin de l'autre. et je vais faire une autre. Bon, je vais vous l'expliquer une à la fois. Alors, ici, je coupe mes lignes. OK? Alors, on a 16 cm par 8. Maintenant, on a besoin de faire des lignes de pliure. Alors, on va commencer par faire une ligne de pliure au centre. Qui se trouve à être à 4 cm. Parce que j'ai 8 de large. Alors, une ligne de pliure au centre, sur la longueur. Comme ceci. Ensuite, on divise en 4. C'est-à-dire, on fait 3 lignes pour avoir 4 portions. Alors, moi, ici, ça va être autour des 4 cm. Finalement, ça va devenir tout des carrés. Les carrés, on en a 2 ici. On va avoir 4 ici. Alors, 4 par 4, tous les carrés. 4, 8, 12. Aussi, j'ai une petite question pour vous. Vous répondrez. Celles qui le veulent. Ceux qui le veulent. Votre planche a tracé ici, les lignes de pliure. J'aimerais savoir si elle est en pouces ou en centimètres. Alors, ici, on va se trouver avoir tous les carrés de 4 par 4. OK? Ça, c'est bien important que ce soit tous des carrés. Ensuite, on doit tracer une autre ligne de pliure en diagonale à partir de la ligne ici jusqu'à celle-ci et de celle-ci à celle-ci. Alors, ce que je fais, je me trouve un repère. Alors, ici, 6. Je mets ma pointe ici à 6 et l'autre pointe à 6. Ma pointe ici est à 6 aussi. De cette façon, vous allez avoir une vraie diagonale. Même chose de l'autre côté. 6, 6 et 6. Regardez bien. Nous avons 8 carrés et nous avons une croix au centre. OK? Là, je vais effacer mes petites marques au cas où ça paraisse. Je ne crois pas que ça paraisse, mais bon. C'est une bonne habitude à faire. Ensuite, pour la carte. Alors, la carte, vous devez avoir la même hauteur. Les cartes. Celle qui se déplie en 4. Alors, la même hauteur, c'est-à-dire 8 centimètres en quart. Et ensuite, ici, vous devez mesurer à partir du centre, la ligne du centre. Alors, ici, on a 8 centimètres. Alors, on ne devrait pas aller plus qu'à la moitié de la dernière portion, ce qui serait 2 centimètres de plus. Alors, on doit s'en venir à l'intérieur de ça. Alors, je pourrais aller à 10 centimètres. Mais, si on regarde le mécanisme ici. OK, vous voyez. Alors, on a dépassé environ pas plus que la moitié de cette portion. Ça, c'est très important parce que sinon, les pages ne fermeront pas. Les coins sont trop longs. Alors, on doit vraiment ne pas dépasser ça. Alors, je peux aller, ici, j'ai 8. Alors, je peux aller à 10, maximum, fois 2, c'est-à-dire 20. Alors, ici, je pourrais aller à 20 centimètres. Comme ceci. Alors, je vais couper ce 20 centimètres. Puis, si vous voulez aller un petit peu plus court, c'est correct. Mais vous n'allez vraiment pas plus long. C'est le maximum. Ensuite, on va faire des lignes de pliure. Une ligne de pliure au centre. Alors, vous calculez le centre. Ensuite, encore au centre. Et encore au centre. Vous avez 4 portions de 8... J'ai 10 centimètres. Non, 5 centimètres par 8. Alors, on a 20 par 8. Ça fait 5 par 8 chaque portion. 5 par 8, 5 par 8. OK. Tout ça. C'est terminé. Alors, maintenant, ce qu'on doit faire, c'est qu'on doit plier notre mécanisme. OK. Où est-ce qu'il est mon mécanisme? Ça, c'est mon mécanisme. Alors, on va plier au centre, comme ceci. On va plier les coins, comme ceci. Celui du centre... Oui. On va le plier aussi. Et on va plier les deux diagonales, comme ceci. Et comme ceci. Alors, j'ai plié juste un sens. Ce n'est pas nécessaire de plier dans les deux sens. Maintenant, on doit avoir les pointes... Ces deux côtés-ci, les pointes doivent entrer à l'intérieur, comme ceci et comme ceci. Et quand vous pliez le tout, tout est bien égal. Donc, ça me ferait bien. Ici, si on a un petit peu qui dépense, ça ne se dérange pas. Alors, on a notre mécanisme. C'est important d'avoir l'ouverture ici. OK. Pour avoir la partie toute droite, pleine, comme ça. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ouvrir notre mécanisme. On va trouver le centre. On a le centre ici de notre carte. On peut les plier, d'ailleurs. Comme ceci. Comme ceci. Et comme ceci. On les plie juste une fois. On ne plie pas l'autre côté. Vous devez avoir la montagne qui monte au centre. OK. Là, vous avez trouvé le centre, ici. Vous allez la placer au centre. Ensuite, vous pliez votre carte. Et vous soyez bien enligné en haut et en bas. Et là, à la base du petit carré, ici, vous allez mettre la colle. Vous allez fermer la petite carte. Souvenez-vous que c'est bien droit. Comme ceci. Et on fait la même chose, ici. On plie la petite carte, comme ceci. Mais, on met la colle en haut. Alors, le côté, on avait mis en bas. Là, on met en haut. Et on plie notre carte. Voilà. Alors ça, notre mécanisme et notre carte est faites. On a laissé prendre le temps de sécher un peu. Alors, tout se ferme comme ceci. Il faut l'aider un petit peu au début parce que, bon, il n'y a pas fait beaucoup de... On n'a pas fait l'exercice encore. Il doit se fermer. On a vu, c'est difficile un peu à le plier dans le bon sens, ça. Comme ceci. Alors, je plie ça, comme ça. Lui, il va aller en haut, en bas. Et l'autre, il va aller en haut. Et vous avez votre mécanisme. Alors, ça doit ressembler à ça. Vous avez le petit toit de la maison. Vous avez un côté de la maison. Vous avez vos cartes. Et de l'autre côté, vous avez la même chose. Vous voyez, c'est la même chose. Alors, quand on l'ouvre, je fais ceci. Comme ceci. Comme ceci. Comme ceci. Tout simplement comme ça. Ensuite, ce que vous faites... Alors là, je vais vérifier si je peux cacher. Alors là, il faut trouver la moitié... Excusez. Alors, faites une marque au centre de votre page. OK. Ça, c'est le centre. Là, ce que vous allez faire, vous allez mettre la colle derrière. Vous auriez pu mater tout ça, mais je recommande peut-être de le faire après, parce que si vous avez fait une erreur tout déchirée, vous avez tout gaspillé votre papier imprimé. Alors, moi, j'ai déchiré deux fois. J'avais gaspillé beaucoup de papier. Alors là, j'ai mis la colle sur le petit toit de la maison, d'un côté. Alors, je vais enligner la pointe ici, avec ma marque ici. Et, ça ici, il va falloir que ça soit couvert. Je vais le couvrir après. Et puis, on place notre mécanisme. Je vais le coller comme ça. Tout juste à la pointe. Pendant qu'il colle, je vais me couper une petite bordure de quelque chose. Parce que, idéalement, après avoir posé ceci, vous allez mater les deux côtés. Alors, vous posez le rabat. Vous posez ce petit rabat. Ensuite, vous allez mater les deux côtés avant de poser votre mécanisme. Moi, j'ai fait ça un petit peu pas dans le bon sens, parce que j'ai fait des erreurs. Alors, je vais me prendre un petit papier ici. Je crois que je vais mettre celui-ci. Je vais me couper ça. Je vais prendre un petit intermède ici. Je vais me coller quelque chose tout de suite. Je vais prendre une petite, jolie petite bordure. Je sais que c'est la largeur de mon papier. Je n'ai pas à remesurer. Voilà. Je vais aller le porter tout de suite en dessous. Jusqu'à ma ligne de pliure. Ici. Comme ça. Je vais me prendre un petit peu de colle pour aller le rapporter sur la pointe. C'est réglé. Alors ça, ça devrait être bien collé. Ensuite, ce que vous allez faire, vous allez mettre la colle sur l'autre petit toit de maison. Seulement sur la pointe. Toute cette section. Et là, vous allez plier votre page, bien droite. Et vous attendez que ça sèche. Alors moi, ce que j'avais fait, ce qui avait fait l'erreur, je vais vous en parler pour pas que vous fassiez la même erreur. C'est que j'avais laissé un gousset ici d'environ 3 mm. Mais ça fonctionne pas parce que ça vous laisse s'étirer, alors ça déchirait tout. C'est ce que j'avais fait ici aussi. Ça déchirait un petit peu. Mais je m'étais dit, bon, c'est limite correct. Mais ici, ça fonctionnait pas. Alors, idéalement, on laisse pas de gousset dans notre rabat. qui est par-dessus tout ça. Alors là, si j'ouvre la page, vous voyez, ça fonctionne très bien. Je vais laisser sécher parce que j'ai pas laissé suffisamment sécher. Mais on voit que ça fonctionne très bien. Alors, une fois que vous avez terminé ça, vous pouvez faire ici. Alors, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais... Premièrement, on doit mettre nos aimants ici. Alors, une fois qu'on a mis l'aimant, on appuie l'autre ici. Et peut-être qu'il resterait de l'espace. Parce qu'on n'a pas si épais que ça. Après avoir fait celle-ci et celle-ci, s'il nous reste de l'espace ici, mais bon, minime, je laisserais plutôt de l'espace pour des photos. Mais si on avait eu assez... Ah non, c'est ici, excusez. Ça, c'est correct. C'est ici. Là, on va avoir beaucoup d'espace. Non, ici. Alors, ici, si vous voyez vraiment qu'il reste beaucoup d'espace dans votre boussette qui est ici, alors vous pourriez toujours faire un autre petit rabat, quelque chose, ou un petit... Vous pouvez faire des garnitures, ou qu'est-ce que vous voulez. Vous pouvez mettre un grand mat à photo, ou bien juste couvrir et puis mettre des décorations, c'est comme vous voulez. Mais moi, je pense que je vais mettre deux mat à photo, un peu comme ceci. Ça irait bien avec. Ça se continue. Alors, si je l'ouvre maintenant, il peut être bien collé. Vous allez voir, le mécanisme fonctionne. Comme ceci. Alors, il reste à mater ces quatre espaces-là, puis faire des petites décorations, etc., etc. Voilà. Alors, vous assurez qu'ici, il soit bien collé, parce qu'il a tendance à vouloir se décoller un peu à la base, ici. Alors, peut-être que je n'ai pas mis suffisamment de colle. Vous voyez, il veut se décoller un petit peu, mais vraiment minime. Même que je dirais que c'est juste parce que je n'ai pas mis suffisamment de colle. Alors, il faut mettre la colle vraiment jusqu'au bord. Je vais rajouter un petit peu, juste pour vous montrer, c'est important qu'il y en ait là aussi. Alors, vous voyez dessous, ici, ma petite pointe. Je n'ai pas mis suffisamment de colle sur la pointe. Alors, je vais en ajouter un peu. Et puis, je vais appuyer dessus, de cette façon. Voilà, c'était ça, la technique pour faire le pop-up. On a eu le pop-up, on a réussi. Alors, voilà. Alors, vous laissez tout ça sécher. Moi, je vous recommanderais de ne pas y toucher pendant 15 minutes. Allez faire quelque chose, et puis revenez, et puis vous pouvez mater tout ça. N'oubliez pas de mettre votre aimant ici, et le coller ici, avant de mater ceci et ceci. Ensuite, vous mater ceci. Tout simplement. Alors, je vous reviens avec la prochaine page. Et puis, ça devrait être une plus facile. Je vous promets qu'elle va être plus facile. Mais une fois que vous savez comment faire, ça va bien. C'est quand on l'apprend. Parce que moi, je l'avais fait deux fois. Mais la deuxième fois, parce que j'avais fait un gousset ici, ça ne fonctionnait pas à mon goût. Je ne savais pas que c'était ça la raison. Et puis, j'ai fait quelques tentatives avant de la réussir. Mais bon, c'est comme ça qu'on apprend. Alors, voilà. Je vous reviens avec la prochaine technique de la prochaine page. À plus tard. Merci. Bye-bye.